Les gars, les gars, les gars, stop ! Avant de snobber la pub, dites-vous que si vous rajoutez Trillionaire sur Snapchat, vous aurez peut-être la chance de gagner une PS4 pour Noël. Je dis ça, je dis rien. Suivez ces pronostics, ne les suivez pas, faites comme vous voulez. Si vous le rajoutez sur Snapchat et que vous venez de la part de Camoff, vous aurez la chance d'être tiré au sort et de gagner une PS4 dans les semaines qui suivent. Bon, je dis ça, après vous faites comme vous voulez. Et pour tout ce qui est jeux vidéo, bien entendu, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de mon frérot Une vie qui fait du gaming sur Fortnite et qui s'est vraiment pas mal amélioré. Et il joue bien, il faut vraiment bien, il faut l'avouer. Il joue avec ses abonnés et ça en 2018, c'est très rare. Place à la vidéo et bon visionnage à tous. Ciao ! Salut Internet, c'est Camoff. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ah, t'étais là ? Je t'ai pas au con. Ah oui, alors il est là, vous savez pourquoi ? Parce qu'il vient de sortir un nouveau clip. Elle est sur sa chaîne, elle est là, elle est juste en dessous. Fafa officielle et vous allez checker son dernier clip et sa dernière musique parce qu'elle est vraiment terrible. Bon, comme vous le savez, la hausse du carburant en ce moment fait sujet tabou. On a reçu pas mal de messages sur notre page Facebook nous disant qu'il y a eu plusieurs vols dans une rue précise à Marseille dont je ne dirai pas l'adresse. Comme vous le savez, certains font ça par nécessité et d'autres font ça uniquement par fierté et pour pas donner d'argent à l'État. C'est pour cela qu'avec mon ami Farfounet du Guéto qui est avec moi aujourd'hui, on a trouvé quelqu'un qui siphonnait les voitures. Donc je vous laisse regarder cette vidéo en intégralité. A mes yeux, c'est la meilleure et je pense que ce sera la meilleure à vos yeux si vous la regardez jusqu'au bout. On se retrouve à la fin pour une conclusion. Bon visionnage à tous et à tout à l'heure. Ciao ! Voilà les amis, là je suis avec le Farfounet comme je vous l'avais promis. On va le garder avec nous parce qu'on va avoir besoin de lui. Donc comme je vous avais précisé, on est à l'endroit, on est dans la rue où les vols d'essence nous ont été signalés. Je ne sais pas comment il se débrouille, je ne sais absolument pas comment il vole l'essence dans les voitures mais ce que je sais, c'est qu'il est venu ici dans ce petit quartier résidentiel pour voler l'essence. On va se mettre en planque en attendant de voir si quelqu'un vient voler de l'essence dans une autre voiture, sachant qu'on est en plein week-end. Bon là les gars, je suis toujours avec Fafa et le caméraman. On a vu une voiture, une voiture bleue. Je ne saurais pas dire quoi, je n'ai pas eu le temps de sortir la caméra quand je l'ai vue mais il a fait plusieurs tours. Donc là ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est posé ici et à mon avis, comme on a entendu le voiture se garrer dans la ruelle juste à gauche, à mon avis, il va venir là et il va toucher une de deux voitures qui est là. C'est obligé. Il est allé dans la voiture, il est en train de prendre l'essence. Il va y avoir de plus en plus de trucs comme ça si le carburant, tu vois, il a fini. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous dire en plein montage en plus. J'ai oublié de vous dire que vous pouvez m'envoyer vos colis si vous le désirez et je les ouvrirai en direct et selon ce qu'il y a dedans, j'en ferai peut-être une vidéo. Si vous voulez passer dans ma vidéo, n'hésitez pas à envoyer des colis. Il est actuellement 4h23 du matin et je viens de me rendre compte qu'il faut que je rajoute ça au montage. Alors rien que pour ça, s'il vous plaît. Envoyez-moi vos colis. Bonsoir. Bonsoir. Police. Police. Non, la police. Ouais, ouais. Non, c'est pas la police. C'est-ci. Ouais, bro, qu'est-ce qu'est-ce que c'est ta caméra, là ? Comment ça se passe ta caméra ? Ah. Ah, ça ? Ouais, j'en ai-toi avec ta caméra. Il commence à m'en fumer ma tête, il commence à te le dire. Comment ça m'en fumer ma tête ? Le mec, normalement, il reste. Continue, continue à rajouter. Oh, c'est un phénomène, toi. Toi, tu as un numéro, frère. Là, tu viens, comme ça, avec ta caméra. Je suis là, frère, on est là, il est je sais pas quelle heure, tu peux me casser les c*****, alors là, on va y aller, pas encore. Dans sa situation, je suis là, tu sais quoi, on n'en fumeur. Tu es un numéro, là ? Tu es fou ! Heureusement. Pourquoi tu voles l'essence ? C'est clair. C'est clair, quoi, toi. Hé, tu m'as vu voler de l'essence. Tu m'as vu voler de l'essence, toi ? Ah oui. Ah oui. Ça, pour te voir, on t'a même filmé, frère. Oh, c'est vrai, il y a ton collègue qui se casse avec la caméra, c'est vrai, je vais pas rigoler avec... Tu sais quoi, tu es une képi, tu veux partir des 90 minutes en 4, frère ? Ah, écoute-moi, écoute-moi. Là, tu viens de voler de l'essence à une voiture, je te dis à une famille qui n'en a que besoin et qui, demain, doit emmener ses enfants à l'école ou peut-être dans la nuit, tu vas voir à l'hôpital parce qu'un trou du c***** comme toi a volé l'essence. Mais gros, c'est clair, mais tu es un frère, t'as mis le prix de l'essence aujourd'hui, frère ? Mais voilà, mais bien, moi, je veux de l'essence, frère. Moi aussi, j'ai besoin d'aller travailler. Mais gros, mais si tu peux pas... Tu dois avoir une voiture. C'est simple, j'ai l'argent. C'est juste qu'aujourd'hui, si j'ai une voiture comme ça, c'est pour pas donner de l'argent comme ça bêtement au gouvernement, j'ai des grosses voitures. Du coup, j'ai une petite voiture comme ça, ça me coûtait rien du tout, la sœur, ça me coûtait rien du tout. Je suis faimé un petit peu de ça. Là, tu es en train de me dire que je t'ai dit qui a volé peut-être à une mère de famille, qui demain amènera ses enfants à l'école, ou qui doit aller travailler demain, ou peut-être qu'il doit aller à l'hôpital dans la nuit. Je m'en bats les c*****, qu'elle va mourir ta femme là. Je m'en bats les c*****. Tu as mon essence, parce que là, tu as des propos qui commencent à mon goût. Je m'en bats les c*****. Je vois que tu dois aller, mais tu as créé ou quoi ? Tu as mon essence que tu vas voler, frère, sinon je vais te retourner. Tu vas retourner quoi ? T'es le mec, c'est le mec. Oh, c'est le mec. Ah ouais. Non, on a ta plaque d'immatriculation, on a ta plaque sur la voiture, il y a ta gueule en vidéo, nous on balance la vie de la vidéo sur... Je vais te balancer ce que tu veux, je m'en bats les c*****. Ouais, c'est pas mon problème. Tu as laissé faire le c***** de la g*****, tu as laissé faire le biais d'eau, tu as la partie des enfants. La voiture, c'est le c*****. C'est mon regret. Il a les sous pour payer l'essence, il a les sous pour s'assurer en voiture, il a dit juste qu'il n'a pas envie de payer, parce que c'est trop chien. En gros, ça, en fait, c'est ça. Là, je t'explique, j'ai pas beaucoup de temps, il est en train de pleuvoir, tu vois ce que tu es, j'ai en train de prendre la pluie pour tes yeux. Prends ta voiture, tu récupères, il y a une corde dans la mienne, on va attacher sa voiture en long et on va prendre la voiture et on va reculer, t'inquiète, on tire sa voiture avec la nôtre. C'est chaud. Est-ce que vous voulez, vous avez passé des gros bras pour pouvoir porter une voiture et vous êtes des fous les gars. Tu vois, quand je t'ai cherché, je m'en bats les c*****. Mais tu vas nulle part, frère. Tu vas aller nulle part. Mais, c'est bon, mais voilà. Vas-y, prends la. Voilà. Tu devais être aussi des dons, tu sais quoi. Prends les clés, passe-moi aller, s'il te plaît. Pour un bidon d'essence, tu veux pas nous le rendre ? Il n'y a pas de problème, laisse-moi récupérer le bidon. Lève-toi de l'or. Mais c'est un fou, frère. Mais tu es un malade. Lève-toi de l'or. Le mec, encore tu aurais pas d'argent, ça va, frère. Mais tu en as de l'argent, gros. Tu vois, les gens qui n'ont pas d'argent. Je me bats les c*****. Je voulais faire le petit mouton, en fait. Quel petit mouton ? Mais quel petit mouton, c'est... Mais tu es un malade, frère. Tu préfères qu'on retourne la voiture plutôt que de me laisser le bidon. Je me bats les c*****. Tu crois que tu vas faire quoi avec ta cacahuète ou quoi ? Ah, tu crois que je ne vais pas y arriver à retourner la voiture ? Tu crois qu'on va y arriver ? Ben vas-y. Tu es sûr de toi ? Ben essaye. On voyait où essaye. Tu vois qu'on a réussi. Alors ? Alors ? Je t'ai fait le doigt. Alors ? Ça y est, on a terminé ? Vas-y, je m'en bats les c*****. Je te fais un retournement là, ça me fait le don de ton bidon. Donne-moi le bidon et je t'aide de la retourner la voiture. Donne-moi le bidon. Donne-moi le, je te jure, je te la retourne. Quel mytho ? Je crois que tu changes d'amortisseur. Donne-moi le bidon. C'est rigolo. Donne-moi, je te la retourne. C'est rigolo. Vraiment, c'est rigolo. Oui, c'est rigolo. On te l'agit. On est allé y arriver. Écoute-moi, donne-moi le bidon et je te retourne ta voiture. C'est bon ? Voilà. Allez, tiens, Fafa, mets ça dans la voiture. Toi, rien que pour les paroles que tu as eues, les enfants, ils n'ont qu'à mourir et tout. Maintenant, tu te démerdes, toi et ta voiture. C'est bon ? Allez, ciao. Et je m'en bats les couilles et je ne la remets pas sur les roues. Allez. Arnaud, viens, on s'arrache vite. Allez. Voilà. C'est bon ? Ouais, ouais, ouais. Toi, on se casse. Toi, tu vas avoir du mal, par contre. Allez. Les gars, on part vite. On se filme à la fin pour une conclusion. Ciao, ciao. Voilà, les gars, c'est la fin de cette vidéo. Je suis toujours en compagnie de Fafouné. Je ne sais pas, il n'a pas voulu partir. Il est allé checker sa dernière vidéo et sa dernière musique. Je vais mettre le lien de sa chaîne YouTube ici. Même si vous en avez marre, allez-y parce qu'après, il me saoule à moi. S'il vous plaît, par pitié, mettez-le pour moi, pas pour lui, pour moi. Bon, voilà. Comme vous avez pu le constater, je sais qu'il y a des gens qui diront ouais, c'est pas bien, le mec, il avait besoin d'essence, il n'avait pas d'argent, tout ça. On voulait juste récupérer le bidon. Mais comme vous avez pu le constater, cette personne en a strictement rien à faire de son voisin ou de la personne à qui il va voler. Et il a dit des paroles qui m'ont fait péter un plomb. Et c'est pour ça qu'on a retourné la voiture. Quand il a dit ouais, ses enfants, ils ont qu'à mourir, elle aussi, tout ça, ça, c'est un truc, il ne faut pas toucher les enfants, la famille, tout ça. Et je trouve que c'est une personne qui n'avait aucun cœur. Par fierté, il ne voulait pas donner d'argent au gouvernement. Donc c'est quelque chose que je ne peux pas tolérer. C'est un fils de... Pour nous suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous rajouter sur Snapchat. C'est camoff, c-a-m-o-f-f, ça n'a pas changé. Et on a aussi Instagram sur lequel vous pouvez nous suivre. C'est cam-off-off-off-off-off-off-off-off-off. Rajoutez-le sur Snapchat. C'est fafa13-013. Famas 13-013. Merci. Pour tout ce qui concerne notre marque de vêtements, si vous voulez porter nos t-shirts, acheter nos pulls, porter nos casquettes, etc., n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.futuratech.com N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube qui est juste derrière moi. Vous avez juste à cliquer sur s'abonner et vous ne raterez plus jamais aucune de nos vidéos. Les amis, alors je vais vous donner une astuce pour éviter que vous fassiez voler l'essence. Là où il y a le réservoir de l'essence, en fait, vous vous garez coller à un mur comme ça. La personne qui veut vous voler de l'essence ne peut pas venir et casser le réservoir parce qu'il n'aura pas la place entre la voiture et le mur. Ça, c'est la petite astuce de Brevreu. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entière. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci à Fafuné d'avoir été là pour la vidéo. Et en ce qui nous concerne, on se retrouve mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et faites attention à vous. Ciao ! Faut dire au revoir ? Oui. En même temps que toi ? Non. Je te fais la voix. Ciao. Non, tu peux dire au revoir. D'accord, ça va. Je vais dire ciao. Non, dis-le. Ciao. Au revoir.